Chez Écrans et Média, deux faits nous ont particulièrement remarqué cette année. Premièrement, la mise en application du RGPD, avec une interprétation très différente et variée, aussi bien des différents acteurs que des technologies, ce qui prouve une fois encore qu'il ne faut absolument pas être dépendants de ces technologies, de manière à mieux les maîtriser. Deuxième événement qui nous a semblé particulièrement important, c'est la mission parlementaire pilotée par Aurore Berger et ses 40 propositions, avec une proposition particulièrement qui nous semble fondamentale, c'est cette expérimentation pendant 18 mois de la télévision adressée et gélocalisée. Deux éléments de fierté chez Écrans Média, premièrement notre croissance, avec plus de 25% de revenus sur l'année par rapport à l'année dernière, deuxièmement plus de 15 nouveaux clients, dont un nouveau que nous vous annonçons, l'ouvre-hôtel. Autre élément de fierté, notre transformation digitale et technologique, pour preuve le dernier classement et série sur les acheteurs de vidéos programmatiques. Nous sommes la seule agence indépendante et en très très forte progression. Notre offre repose sur trois piliers fondamentaux. L'indépendance, synonyme d'objectivité dans nos choix médias et technologiques, le plurémédiat parce que nous voulons apporter une solution globale à tous nos annonceurs, et la maîtrise des enjeux technologiques et data, de manière à mieux conseiller nos annonceurs de leur transformation digitale. Agir en toute transparence, de manière à éviter tout phénomène de black box. Agir en contrôlant les territoires d'expression pour garantir la brand safety de tous nos annonceurs. Enfin, agir en accélérant les valeurs communication, médias et business de nos annonceurs, de manière à améliorer la valeur de leur marque. Pour ce qui est de notre diversification, elle se traduit tout d'abord par un changement de nom. Écran et médias va s'appeler désormais values, en parfaite cohérence avec notre ADN. Deuxièmement, on va diversifier sur un certain nombre d'enjeux technologiques et data. Et troisième élément de diversification, la création d'une nouvelle structure dédiée au marketing sportif et à l'engagement des communautés, qui sera animée par un spécialiste, Benjamin Sorge. Notre marché devient de plus en plus complexe et algorithmique. Cela nécessite de nous beaucoup plus de décryptage, de simplicité, mais aussi de bon sens. Chez Values, on est convaincu qu'au contraire, on est dans une situation palpitante et qu'il y a plein d'opportunités à saisir pour les annonceurs. Ce monde qui bouge fait qu'aujourd'hui, les frontières sont très friables. On était organisé sous forme de silos, traditionnellement. Aujourd'hui, à travers la data, à travers les technologies, les frontières sont devenues complètement poreuses. Et c'est dans cette porosité qu'il nous semble important aujourd'hui d'avoir des solutions globales. Et dans ce cadre-là, on a choisi, nous, chez Écran et médias, maintenant Values, de se diversifier. Trois mots-clés, ambition, simplification et adressabilité, parce que c'est un des enjeux majeurs des prochaines années.